Coucou et recoucou tout le monde, mais ce sera le coucou avant le recoucou. Je fais ce que je veux, vous savez. Alors, j'ai passé l'après-midi avec vous, mais vous ne le savez pas encore. Non, vous ne le savez pas encore, mais vous allez le savoir. Donc, je vous avais promis que je ferais un junk avec vous. Alors, un junk, franchement, de base, le plus simplement du monde, je suis usée depuis midi. Il est 20h. Oui, il est 20h, il est 20h et j'ai commencé à midi. Mais je l'ai fait du début à la fin, avec ce que j'avais, bien sûr, parce que j'ai abordé un thème que je ne connais pas, en fait. Un thème que je ne connais pas, évidemment, comme je ne connais pas et puis je ne me suis jamais vraiment intéressée, bien évidemment, j'ai fait à ma façon, c'est ça, je veux dire. Voilà, j'ai ma vision, ma propre vision. Après, peut-être, ce n'est pas la bonne, mais ce n'est pas grave, c'est la mienne. Et voilà, et la mienne, elle vaut très bien la vôtre. Chacun ses goûts, chacun sa vision. Ce n'est pas ses goûts, là, c'est sa vision. Bon, moi, surtout, surtout, j'ai fait avec ce que j'avais, quoi. Donc, de quoi s'agit-il ? Je vous avais dit qu'on ferait un junk, donc, et là, peut-être que je vous en avais parlé du sujet de... Oui, je vous en ai parlé jeudi parce que le sketch, j'ai réalisé le sketch sur le thème de ce que j'allais aborder sur le junk. Donc, du coup, j'ai tout fait, je suis... Avec un bruit, je suis usée. Donc, qui vous plaise ou qui ne vous plaise pas, parce que ça, les goûts, les couleurs, on est d'accord. Ça, c'est tout autre chose. Par contre, la confection du junk de base, bien évidemment, la base, c'est la base. Voilà. Et sur cette base, on y fait ce qu'on veut. C'est ce que je dis toujours. Dans le scrap, il y a une base, une base de cartes, un sketch, un machin, un truc. Et après, chacun fait ce qu'il veut dessus. C'est ça, voilà. Et là, c'est la même chose. Donc, du coup, je vous présente le junk terminé. Et sous la vidéo, là, de la présentation, je mettrai le lien du tuto pour faire le junk. Et sur le tuto du junk, je mettrai la vidéo de la présentation du junk terminé. Pour ceux et celles qui veulent le faire, qui veulent faire un junk pour la première fois. C'est surtout pour celles qui font ça pour la première fois et qui se disent c'est quoi un junk, pourquoi faire un junk, nanani, nanana. Et comment on fait, enfin surtout c'est quoi et à quoi ça sert, d'accord. Ça sert à passer une journée qui fait très beau, enfermée. Non, j'ai laissé tout ouvert, mais bon. Et donc, voilà. Donc, je vous présente ce que j'ai fait. Et puis, je répète, sous cette vidéo, il y aura le lien pour le tuto, d'accord. Donc, l'hélicorne et avec ce que j'avais. Ok. Et pas mal de trucs action. Et puis, tous vos cadeaux surtout. Tout ce que j'ai mis, c'est des choses que vous m'avez offertes. Il n'y a rien à moi. Strictement rien. Voilà. Rien, rien, rien. Alors, on y va. Je vous le montre. Donc, évidemment, il y a du mauve. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Sinon, ce n'est pas angélique. Donc, je ne sais pas si ça donne le thème. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. J'ai retrouvé. Je vous l'ai mis ça. Vous verrez dans la vidéo. Vous verrez dans la vidéo. À la fin, je vous montre ce que je vais mettre. Voilà. Donc, tout ça, tout est à vous. Tout, absolument tout. À part les perles, la boîte de perles que j'ai acheté récemment chez Action. Voilà. Et je trouvais que les couleurs, c'était parfait. Voilà. Donc, on a fait ça. On a fait ça. Dessus, j'ai accroché. Ça, ça se récupère. C'est pour mettre sur un téléphone. Vous savez, c'est un charme de téléphone. Voilà. Et dessus, il y a marqué Love avec les perles de chez Action. Voilà. Ça, c'est un cadeau, quoi, on va dire. C'est un cadeau. Donc, là, voilà. Des rubans. Tout ça, c'est ce que vous m'avez offert. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, ça, j'ai trouvé que c'était génial. Je trouvais que ça allait super bien, cette marguerite. Et puis, ça, c'est des strassqueurs que j'ai collés recto verso. Vous savez, les petits strassqueurs, là, que vous m'offrez souvent. Ça, c'est une jolie fleur que l'on m'a fait. Voilà. Ça, c'est des jolis papillons que l'on m'a fait. Je trouvais que ça allait bien avec le papier peint pailleté. C'est exactement, voilà. Et ça, je ne sais pas qui c'est qui me l'a offert. Mais voilà. Toutes les petites étoiles, c'est pareil. C'est des petits embellissements que vous m'aviez offert. Et j'espère avoir respecté le thème licorne. Voilà. Avec ce que j'avais. Je répète, j'insiste lourdement parce que je n'ai rien. Je l'ai cousu, moi. J'ai fait des coutures. C'est optionnel, évidemment. Et ça, c'est la broderie en glace de chez Action. Voilà. Donc, on ouvre. J'ai fait un livret. C'est tout, bien sûr. Parce que, voilà. C'est déjà pas mal. Ça prend une journée, une après-midi pour le faire. Une après-midi non-stop. Faire tous les papiers, etc. Alors, ça, donc, la première page, eh bien, c'est le sketch que l'on a fait ensemble. Qui, donc, annonce la couleur. La couleur du junk, déjà. Le thème, voilà. Voilà. C'est tout. Et puis, les petits tags. Donc, ça fait des cadeaux. La personne, elle les récupère. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut les embellir, etc. Voilà. Il y a beaucoup de pages libres. Eh bien, parce qu'un junk, ça sert, ça sert, entre autres, à marquer des souvenirs. Ou à y coller des photos. Ou à y coller des choses sur le thème de la licorne pour les passionnés. Voilà. Écrire des poèmes. Je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez sur un junk. C'est comme un journal intime, mais qui n'est pas intime. Vous voyez, que vous montre à tout le monde. Oui, je sais. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est pour dire, c'est un journal, quoi. C'est un journal. Voilà. Et donc, ça, c'est des rouleaux de perles de chez Action, là. Vous savez, c'est ces rouleaux de perles. Je me suis dit, tiens, jamais de la vie, je m'en sers. Ça fait au moins trois ans que j'ai ça. Et alors, je me suis dit, ben voilà, ça y est, leur jour est arrivé. J'ai mis ça là. Voilà. Bon, d'accord. Ça pétille, avec le mot. Il fallait que ça tranche. Donc, le papier de chez Action, là, le bloc. J'ai pris cette page-là avec les petites étoiles et tout ça. Ensuite, ben tout ce que ça, c'est tout ce que vous m'avez offert. Donc, les petits papillons, je trouvais que c'était bien dans le ciel, là, des petits papillons. Voilà. Ensuite, j'ai mis cet embêtissement-là. Alors, il y a marqué Joyeux Anniversaire, mais j'avais pensé mettre, faire un dessin de nuages avec un papier déco pour cacher Joyeux Anniversaire, là, et puis mettre un sentiment autre. Vous voyez, Young Journal, par exemple, ou Licorne, ou je ne sais pas quoi, mais autre chose que Joyeux Anniversaire. Mais ça, c'est facile à faire. Je découpe un joli papier, là, je fais un 3D, et puis c'est facile. Ça, c'est des papillons que vous m'avez offertes. Ça, c'est rien. Moi, j'ai mis de la dentelle comme ça sur les côtés de la broderie anglaise. Ensuite, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est des paper clips que vous m'aviez offert. Et donc, du coup, du coup, du coup, j'ai mis les créations de CPC sur la licorne que vous m'aviez offert. Alors, celle-ci, c'est, je ne sais pas qui, ce n'est pas signé. Malheureusement, malheureusement, ce n'est pas signé. Mais voilà, je trouvais que c'était très, très bien. C'était super. Celui-ci, c'est qui, ça ? C'est Sylviane Galopin. Là, c'était signé. Voilà. Trop fort. Et je trouvais que c'était génial pour les mettre dans le junk. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite, là, c'est des découpes que vous m'avez faites de licorne. Je les ai mises dans les étoiles parce que les licornes, c'est dans le ciel. Les étoiles, c'est pas grave. Moi, j'ai fait 100 après. Ça, c'est découpé. Ça, c'est un truc de musique. Ça, c'est un petit embellissement. Hop là, boire. C'est pareil que vous m'aviez offert. C'est une étoile filante. Voilà, c'est trop mignon. Là, c'est un petit sachet que vous m'aviez offert. Donc, j'ai perforé une page là et dedans, j'ai mis des petits embellissements. On peut tout récupérer, bien sûr. Tout est récupérable. Là, c'est une pochette que vous m'aviez fait. Donc, je l'ai fermée avec un nœud et puis dedans, j'ai mis des cadeaux. Mais je ne sais plus ce que c'est, des petits cœurs, des je ne sais pas quoi. Je ne vais pas ouvrir parce que c'est tout fermé. Ensuite, ça, j'ai fait... Comment dirais-je ? J'ai fait une enveloppe que vous m'aviez offert. Je l'ai plié pour faire plein de pochettes comme ça. Vous savez, c'est une pochette complie et puis comme ça, ça fait plusieurs... Voilà. Et puis, ça, c'est un cadeau que vous m'avez fait aussi. C'est Josette. Elle m'avait fait un petit... Alors, il devait y avoir... Ah, oui, le paperclip. Je cherchais. Voilà. C'est ma petite maman de cœur qui m'avait fait un petit paperclip comme ça sur le thème de l'arc-en-ciel. Eh bien, évidemment, il est là. C'est sa place puisqu'on est pile-poil dans le thème. Et puis, ça, c'est des tags qu'elle m'avait fait. Alors, comme ça, on peut les offrir pour que la personne fasse des créations sur le thème de... Voilà. Je trouvais que ça allait très bien dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez, c'est joli tout plein. C'est adorable, adorable. Et comme ça, la personne, elle a des cadeaux et elle peut s'amuser à faire des trucs, des créations. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Ça fait beau, hein ? Ça fait trop joli. Donc, ensuite, ça, c'est un autre paperclip qu'on m'avait fait. Et ça, c'est Charlotte. Alors, Charlotte, je ne sais pas si tu me suis encore. C'est un CPC de Charlotte. Voilà. Donc, eh bien, il tombait très, très bien. Ça, c'est un joli embellissement que vous m'avez fait récemment avec du rouleau de papier toilette et un joli ruban bleu. Je trouvais que ça allait bien avec le bleu, machin, tout ça. De toute façon, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va avec tout, quoi. On peut tout mélanger. On peut s'amuser. Ensuite, celui-ci, c'est une autre licorne que vous m'avez fait en découpe. Ça, c'est un paperclip que vous m'aviez offert en arc-en-ciel. Il n'était pas sur une base. Et puis ça, c'est une petite enveloppe aussi que vous m'aviez fait. Et donc, je me suis dit, bah tiens, voilà. Hop là, c'est très bien. Voilà, je mets ça comme ça. Dedans, on peut mettre des cadeaux et tout ça. Voilà. Ça, c'est des patouilles que vous m'avez faites. Ça, c'est un truc que vous m'avez fait, un embellissement de junk. Hop, qui fait un trèfle à quatre feuilles. C'est joli. Ça apporte bonheur. Ça, c'est une page que vous m'avez fait, que vous m'aviez imprimée. Je trouvais que c'était bien. Ça fait très arc-en-ciel aussi, les cœurs et tout ça. Là, je trouve que ça va bien. Bon, après, c'est... Voilà. Ça, c'est des patouilles qu'on a faites ensemble. Vous verrez dans le tuto. Ça, c'est une jolie fleur qu'on m'a fait en tissu. Je trouvais que c'était super bien. Et ça, c'est un mini tag aussi que j'ai retrouvé. Voilà, tout mignon. Puis, j'ai mis un petit cœur que vous m'aviez envoyé aussi. Donc, voilà. Hop. C'est tout ça. Ça peut être récupéré. Ça, c'est des trucs que vous m'aviez offert, des stickers un peu plastifiés, là. Alors, pour y accrocher une photo en dessous, vous voyez, vous faites un stop, là, et puis vous mettez une photo ou je ne sais rien, que sais-je. Là, c'est un paper clip que vous m'avez offert en licorne. Et donc, j'ai accroché des patouilles pour que la personne puisse faire des créations au cas où, avec. Là, c'est la petite licorne argentée. J'en avais une autre. Je l'ai mise sur le fond bleu parce que ça claque bien. Voilà. Là, c'est... Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? Des napperons en forme de cœur. Et puis ça, c'est l'embellissement qui restait pour mettre sur un gâteau, je ne sais pas quoi, avec les trucs que j'avais achetés chez Action. Et puis là, j'ai fait des pochettes. C'est beau, ça. C'est beau. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Ensuite, ici, là, j'ai accroché un... Sur le ruban, là, j'ai accroché une épingle à nourrice où j'ai fait pendre des petits charmes comme ça. Comme ça, si la personne, elle veut faire un charme, pourquoi pas ? Avec des chutes de ruban que j'avais. Voilà. Des petites chutes puis des cœurs que je m'avais offert. Voilà. Bon, après, hein, d'accord ? J'aime bien les trucs qui pendouillent comme ça. Voilà. Là, c'est un autre paper clip que vous m'aviez offert. Hop. Donc, avec le papier de soie aussi. Donc, je fais des pochettes. Là, ça, ça ne tient pas bien, ça, ces trucs-là. Ça ne colle pas bien. Alors, attendez, je vais les... Je ne sais pas si j'en ai encore, là, comme c'est tout frais. Ah, non. Bon, je les collerai là. C'était un petit nuage. Ça va bien avec le thème des... Attends, je mettais... Parce que ça, c'est un peu décollé. C'est un peu embêtant, cette affaire. Ce n'est pas que ça m'enchante. Et c'est un nuage, là, qui... Ça va bien avec le thème des licornes aussi, les nuages. Hop, il pleut, il pleut, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. C'est ça. Donc, je verrai si ça se décolle. Je recollerai. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, là, c'est un autre paperflip que vous m'avez offert. Et puis, ça, c'est un lot de jolies découpes pour faire des embellissements et tout ça, que j'ai mis comme ça, là. Voilà. Là, c'est une patouille que vous m'avez fait. Là, c'est un joli papillon que je trouvais qu'il allait trop, trop bien aussi. Il est en ressort, là. Je trouvais que c'était trop, trop bien, magnifique. Ensuite, là, c'est des pochettes. Alors, je n'ai rien mis, mais on pourrait mettre quelque chose, bien sûr. Je fais des pochettes comme ça en travers. Hop. Je mets ça comme ça, par exemple. Hop. Voilà. Là, c'est la page avec la dentelle. Et puis, on peut écrire, etc. Et bien sûr, il faut laisser des choses quand même pour écrire. Là, c'est donc une pochette où on peut mettre des cadeaux. Je verrai. Je verrai. Pour l'instant, je n'ai rien mis non plus. Donc, au milieu, là, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que le charme, il est à l'extérieur. On peut faire à l'intérieur aussi, bien sûr. Mais j'aime bien faire à l'extérieur parfois. Donc, voilà. Et là, on va retrouver des autres pages de l'autre côté. Donc là, il y a une pochette, mais je n'ai rien mis pour l'instant. Voilà. C'est une patouille que vous m'avez fait ou un papier déco. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. C'est très joli. Ensuite, là, c'est une patouille. Là, c'est un paper clip nuage. C'est de Isabelle Barthélémy. Voilà. C'est trop, trop joli. C'est pareil. Ça allait trop bien avec. Donc là, c'est une matrice d'enveloppe. Hop, hop. On pourra mettre quelque chose dedans ou pas. Ça, c'est ça, les cœurs que j'ai mis en double devant, derrière, là, pour faire le charme à la tranche. Vous savez, c'est ces cœurs-là que j'ai utilisés pour mettre là, là. Pour faire ça, là. Voilà. Pour bloquer la ficelle dedans. Vous voyez ? Ça fait joli. C'est mignon. Et puis, j'ai mis les restants, là. C'est pour dire, c'est pour vous montrer qu'il y a une pochette, quoi. Donc ça, ça. Hop. Ensuite, ça, c'est le papier de soie. Donc, il y a une pochette. Voilà. Là et là. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un papier pour écrire, etc. Là, c'est toujours un autre 3-tacs qui vont super bien avec la patouille, les couleurs. Regardez, ça fait trop joli. J'adore. Là, donc, c'est un joli papier que vous m'avez fait, colorisé, détouré, etc. Il va trop bien avec cette page bleue. Vous voyez ? Ça, c'est pareil. Vous me l'avez offert. Tout, hein, de toute façon. Le papier, le machin, le petit cœur. Là, c'est un paperclip, ça. C'est un paperclip, normalement. Regardez. Hop là. Hop là. Et j'ai rajouté un petit cœur bleu dessus. Voilà. Pour accrocher, pour fermer si je mets quelque chose dedans. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà. Et alors, je l'ai mis avec le papier. Oh, bah mince ! Je l'ai mis avec le papillon bleu parce que je trouvais ensuite, là, c'est l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, c'est un petit cœur bleu que vous m'avez offert. Ça, c'est une patouille qu'on a fait ensemble. Voilà. Ça, c'est des pages pour écrire. Il faut quand même laisser un peu de... Là, ça, voilà. L'arc-en-ciel, machin, la patouille. Là, c'est une petite enveloppe que j'ai mis avec un petit seau, un faux seau. Enfin, un seau. Puis dedans, il y a un mini-junk que vous m'aviez fait. Tout mignon, mignon. Il était tout mignon, mignon. Vous voyez, c'était tout mignon, mignon. Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Je ne sais plus. Des trucs, quoi. Des boutons, des machins. Enfin, des petits cadeaux, quoi. Personne, elle ne peut continuer à décorer, hein. Des tampons, des machins, des trucs, j'en sais rien. Ça, c'est un embellissement que j'ai fait avec ce que vous m'avez offert. C'est-à-dire ce papier-là, ce pas-là, là. Je ne sais pas. C'est très beau. Ce petit tag, les feuillages, le cœur. Voilà, j'ai assemblé pour faire ça. Vous dites que c'est beau. Ça me fera plaisir. C'est ça. Donc là, j'ai fait un autre embellissement avec les feuillages et tout ça que vous m'avez offert. Les petits cœurs, les machins. Vous dites qu'il est beau aussi. Ça me fera plaisir. C'est très beau. J'ai mis ça là. C'est pour, voilà. J'ai le droit de faire des embellissements. Je vais tout ça aujourd'hui. Tout ça, c'est important. Tout, tout, tout. Du début à la fin. Vous avez compris, quoi. Là, j'ai inséré comme ça un apron avec un cœur. Vous savez, la patouille que vous m'avez faite, papier photo. On peut bloquer là et bloquer là. Je veux dire, ça rentre. On peut mettre un ATC, une photo, bloquer. Enfin, ça m'usait. C'était juste pour vous montrer. C'est pareil. Voilà. Là, j'ai tamponné l'arc-en-ciel. Le seul tampon qui me semble un peu... Voilà, c'est l'arc-en-ciel de machin là. Là, c'est une petite licorne que je m'avais offerte. Ensuite, ici, il y a une pochette. Alors, je pourrais très bien mettre... Tiens, 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 tiens. Voilà. Tiens, un rose et un bleu. Voilà. Il faut que ça aille avec les... Ça fait trop joli. Les tags. J'aime bien parce que les tags, ils étaient vraiment faits pour ce junk. Vraiment. 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 C'est des couleurs. C'est machin. Regardez. Ça fait trop joli. Ça fait trop beau. Vous aussi, vous dites que ça fait trop beau. Moi, ça me fait plaisir. Et alors là, c'est pareil. Donc, j'ai mis des petits papillons, des napperons, des machins. Tout ça que vous m'avez offerte. Là, je me suis amusée. Ça sert à rien. On peut écrire, coller des photos, etc. Le papier musique qu'on retrouve. La patouille. Il faut quand même... Ça, c'est une petite enveloppe que vous m'avez faite. Alors, dedans, j'ai mis quoi ? J'ai mis des trucs. J'ai mis quelque chose. Un papillon bleu. Hop là. Voilà. Hop là. Toc, toc. Voilà. Les dentelles sur les côtés. Pouf, pouf. Là, pour écrire. Là, c'est un petit cœur que vous m'avez offert. Les petits stickers. Là, stickers un peu plastifiés. Parce que c'est la fin. C'est la fin. Regardez. Hop. Et puis, ça fait penser à les anges. Vous savez, ici, les petits anges, les machins. C'est fait rire. Les cœurs percés comme ça. Ça fait penser. Moi, ça m'a fait penser. Donc, ça. Et puis, j'ai signé avec l'embellissement que vous m'aviez fait. Et puis, la dernière page aussi. J'ai mis la même chose qu'à la première. Voilà. Pour rappeler un peu. Après, un. OK. Je trouvais que ça rappelait toutes les couleurs qu'il y avait dans mon jug. Voilà. Et voilà. Et je suis assez fière de ce que j'ai fait. Enfin, je suis même très fière de ce que j'ai fait. Ça fait très joli. Regardez. Ça fait beau, les dentelles et tout ça. Et l'avantage d'un livret comme ça, c'est que ça se ferme facilement. On peut encore en rajouter. J'ai encore de la marge. Oui, j'ai encore de la marge facile. On a fait une jolie couture. Vraiment super sympa. Voilà. C'était vraiment pour utiliser le papier peint que vous m'aviez offert. Et je trouvais que ça allait pas trop mal avec le sujet. Voilà. Devant, derrière. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, que ce junk vous plaît. Pour celles qui aiment le thème licorne, qui vous plaît. Et que ça vous donnera des idées. Et puis, que vous pourrez faire un petit junk vous-même. Voilà. Sympa. Voilà. J'espère vous avoir donné le plus d'informations possibles. C'est une vidéo qui dure quand même deux heures, deux heures et demie. Deux heures et demie de vidéo. Ce que vous faites, vous le regardez en plusieurs épisodes. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire en une fois. tout un après-midi. Vous commencez un jour qui fait très moche. Un jour qui fait très moche. Vous vous mettez avec ma vidéo et vous allez la faire en un après-midi. Voilà. Sans vous arrêter. Enfin, sans vous arrêter. S'il faut boire, il faut respirer. Il faut manger un petit bout. Boire un petit coup. Mais l'après-midi, pour le faire. Vous voyez, midi, 20 heures. 12, 20 heures. 8 heures. Quand même. Une journée, vous commencez le matin tranquillement. Un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Puis le soir, vous avez votre junk. Mais parce que vous êtes peut-être plus rapide que moi aussi. Moi, je... Voilà. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée. Et puis, on se retrouve... On se retrouve... On se retrouve demain, sûrement, pour faire quelque chose de très, très court. Très simple. Très simple. Une petite cartounette comme ça, avec des chutes qui me restent là, par exemple. Je ne sais pas. Un truc vraiment tout simple. Ou peut-être pas. On verra. Je vous embrasse très fort. Allez, à bientôt. Ciao.